Eux aussi ont très envie de suivre l'exemple de leurs aînés. Des collégiens en sport-études ont pu échanger avec des sportifs de haut niveau. L'initiative s'appelle les Cordées de la réussite. Elle concerne l'ensemble de l'académie de Poitiers et a pour but de favoriser l'orientation des élèves. Jérôme Villain et Romain Bureau nous emmènent donc au CREPS de Poitiers. Ils sont élèves en quatrième ou troisième sport-études. Leur discipline, le basket ou le tennis de table, leur rêve, devenir professionnels ou médaillés olympiques. Mais pour y parvenir, le talent ne suffit pas toujours. Le doute peut aussi s'installer et les questions sur leur propre avenir sont nombreuses. Comment ça se passe la vie des sportifs de haut niveau ? S'ils font et s'ils le vivent bien ou pas ? Comment on s'organise à la fin d'une carrière sportuelle ? Comment ils ont réussi à gérer le scolaire et les études étant plus venus ? Pour répondre à ces questions, le CREPS de Poitiers a invité la kayakiste Claire Brenne, huit fois championne du monde, quadruple championne d'Europe et de France. Claire sait parfaitement ce que le sport de haut niveau signifie. Même si les données ont un peu changé depuis 20 ans quand un jeune veut vivre de son sport. C'est plus facile parce qu'il y a plus de dispositifs qui sont mis en oeuvre. Par contre, ça peut être quand même plus difficile parce que du coup, il y a plus de jeunes qui vont se lancer dans ces dispositifs. Donc plus de concurrence. As-tu déjà voulu tout stopper suite à une blessure ? Après deux heures de questions réponses, nos futurs champions semblent en tout cas avoir retenu l'essentiel. Ça a répondu aux questions que je me posais sur le double projet scolaire, si c'était quelque chose qui était compliqué à maintenir ou si c'était une chose assez simple. On a pu savoir comment s'orienter, comment réussir à tenir et ne pas lâcher l'affaire. Donc c'est très important, comme ils ont dit, d'avoir confiance en soi, de bien s'entourer et de jamais lâcher. Ne jamais lâcher pour devenir dans le sport et en dehors un premier de cordée.